Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour participer à ce vendredi de l'édition organisée donc par la région et par la médiathèque départementale des Hautes-Pyrénées. Je suis Marie-Manuelle, je m'occupe du service formation à la médiathèque départementale et je suis avec Catherine. Voilà, Cathy est burs et je suis médiathécaire à la médiathèque départementale des Hautes-Pyrénées. Merci à vous. On a choisi d'inviter Henri pour parler de la maison d'édition, les liens qui libèrent parce qu'on voulait parler d'une maison engagée et je pense qu'Henri va bien nous expliquer en quoi sa maison d'édition est une maison engagée depuis le départ. Alors dans un premier temps, ce qui nous intéresse, c'est tout d'abord on va parler de la ligne éditoriale un peu plus tard, mais pouvez-vous nous présenter, vous présenter et expliquer votre parcours avant la création de la maison d'édition ? Oui, bien sûr, j'ai commencé l'édition en 1983, ça ne date pas d'hier, j'ai travaillé dans une petite maison régionale en Seine-et-Marne et après je suis entré aux éditions du Rocher en 87 jusqu'en 95 et là je suis entré aux éditions de Fayard de 95 à 2009, 2009 étant la date, chez Fayard je m'occupais des essais et documents, jusqu'à la création de la maison d'édition, les liens qui libèrent en 2009 et donc depuis je suis cofondateur et je dirige la maison depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui et c'est une maison qui tient encore, qui existe encore. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez monté votre maison d'édition ? Alors, c'est dû à une chose, c'est qu'en 2008-2009, il s'est passé la chose suivante, c'est que le PDG historique de la maison des éditions Fayard partait en retraite et la question c'est de savoir qui allait lui succéder. On m'a proposé la succession d'édition Fayard en 2009 et après mûre réflexion, j'ai décidé de ne pas honorer cette sollicitation parce qu'en fait je suis quelqu'un qui est porté par des engagements, par des transmissions de textes et que quand vous dirigez une grosse maison comme Fayard, vous êtes beaucoup moins éditeur que gestionnaire et que je n'aurais pas trouvé ma place d'éditeur réel. C'est pour ça que c'est à ce moment-là qu'avec ma femme Sophie-Marie-Couroulos, on a décidé de créer une maison d'édition axée sur les idées, sur les engagements, sur les transmissions de textes. Voilà, c'était vraiment cette question de créer une maison d'édition engagée. Est-ce que monter une maison d'édition, est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que ça s'est fait facilement ? Alors oui, c'est toujours compliqué parce qu'en 2008-2009, vous le savez, c'était des époques, toujours d'ailleurs aujourd'hui, c'est des époques fragiles pour la culture, on le voit de plus en plus. Donc des nouvelles entités qui se créent, ce n'est pas si simple. Vous êtes, qui comptent pratiquement 70% d'édition française, donc qui ont un pouvoir de monopole et de valeurs mercantiles très fortes, qui pèsent et qui peuvent peser, c'est effectivement sur les entités indépendantes. Donc c'est plus difficile. En même temps, les grosses raisons d'édition aujourd'hui ne font plus tellement le travail de recherche d'auteurs dans les domaines parfois plus spécifiques des essais, qui sont des textes plus difficiles à éditer, plus exigeants, avec un public qui a tendance à se raréfier. Et pourtant, aujourd'hui, dans les questions politiques, économiques, sociales, environnementales qui se posent, on n'a jamais eu autant besoin de textes nouveaux, d'aperçus originaux sur toutes ces questions. Et il faut bien faire le travail. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit de plus en plus les jeunes maisons d'édition faire ce travail. Donc au fond, c'est plus difficile, certes, mais en même temps, c'est plus intéressant de créer une maison d'édition aujourd'hui dans les défis énormes qui se posent à nos sociétés. Alors, quel est votre défi, à vous ? Le défi, c'est un défi que je pense que tout citoyen peut engager à, c'est comment essayer de comprendre ce qui se passe par des livres, déconstruire pour nous, puisqu'on est engagé plutôt dans un travail de déconstruction des systèmes tels qu'ils sont aujourd'hui, qui sont pour nous des systèmes, notamment économiques, mortifères, qui conduisent à des situations environnementales, climatiques, sociales, civilisationnelles très préoccupantes, on le voit de plus en plus. Donc c'est déconstruire effectivement un travail de déconstruction avec des auteurs comme Joseph Stiglitz, par exemple, qui est le prix Nobel d'économie, dont on publie quasiment tous les bouquins, élaborer, en même temps d'entendre, des aperçus, des mouvements différents de pensée, et c'est ça qui est très intéressant. Je veux dire, on est dans une époque qui est, pour moi, extrêmement intéressante, une des époques les plus intéressantes, parce qu'on est vraiment à la fin d'un monde fin d'un monde, ça veut dire fin d'une représentation. La façon de considérer, de voir et de percevoir le monde est en train de changer complètement. Et on voit deux camps, au fond, ou deux langues différentes qui sont en train de s'opposer. Moi, j'appelle la langue morte du système, comme le latin, qu'on ne parle plus, mais qui est une langue informative, et une langue nouvelle qui est en train d'arriver, extrêmement intéressante, très puissante, pas encore suffisamment écoutée. Mais on est dans cette époque passionnante de transition. Donc, pour tous ceux qui travaillent dans la culture, vous, éditeurs, journalistes, écrivains, artistes, c'est une époque extrêmement intéressante et très stimulante, même si elle est très périlleuse en même temps. Je voulais revenir sur le nom de votre maison d'édition. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'origine de ce nom ? Oui, c'est une très belle histoire. Les liens qui libèrent, c'est lorsqu'on a décidé de créer cette maison d'édition, j'avais un ami très proche qui s'appelait, je parle au passé parce qu'il est décédé, Bernard Maris, qui est décédé dans les attentats, Charlie Hebdo. Et donc, on déjeunait ensemble et je voulais lui annoncer de vive voix et de visu la naissance et la création de la maison d'édition. Et je lui ai dit, mais ce sera quoi ta maison d'édition ? Et je lui ai dit, grosso modo, on vit une époque, ce que je vous ai dit tout à l'heure, intéressante et très contradictoire. Tous les savoirs, aujourd'hui, ne parlent que d'entrelacement, d'interdépendance, de coopération. Tous les savoirs sont là-dessus. Et la société, à l'inverse, tire vers l'individualisme, la consommation, l'autodétermination, etc. Et il m'écoute et il me dit, mais c'est les liens qui libèrent ton truc. Voilà comment c'est... Et j'ai trouvé cette expression très forte et très révélatrice de ce qu'on voulait faire. Et je lui ai demandé, est-ce que ça ne te dérangerait pas si on prenait cette expression comme nom de maison d'édition ? Et il a tout de suite accepté. Il a dit, bien sûr. Voilà. Donc, c'est une histoire pour nous, à la fois, Bernard Marais, c'est un peu le parrain de notre maison d'édition. Et c'est vrai que quand il est décédé, pour nous, c'était quelque chose de très difficile à vivre, et qui est toujours difficile à vivre, je dois dire, parce qu'il est avec nous, toujours avec nous. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ce nom de maison d'édition, les liens qui libèrent, a été très reconnu par d'autres personnalités. Par exemple, Bruno Latour nous envoyait réductiblement des mails en disant, je voulais simplement vous dire combien le nom de votre maison d'édition. Et puis, on a publié deux textes de Bruno Latour à la fin de sa vie. Il a voulu publier dans cette maison d'édition. Et on a aussi Alain Damasio, par exemple, aujourd'hui, qui ne cesse de dire qu'au fond, si on voulait résumer l'époque aujourd'hui, en tout cas, ce qu'elle devrait être, les liens qui libèrent, c'est peut-être l'expression la plus adéquate. Voilà. Donc, merci encore, Bernard Maris. Concernant votre ligne éditoriale, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous préciser un peu votre ligne éditoriale ? Oui, donc on publie des textes, pour le moment, je dis bien pour le moment, parce qu'on ne sait jamais ce que sera l'avenir, on publie des textes de non-fiction, donc des essais qui touchent des domaines extrêmement différents. La politique, on publie par exemple, on ne publie qu'un seul homme politique, mais il est devenu homme politique. Il n'était pas, quand je l'ai publié chez Fayard, je suis son éditeur, je l'ai publié aux liens qui libèrent, et il est entré en politique il y a quelques années, c'est François Ruffin, donc c'est la seule personnalité politique qu'on publie, mais plus par continuité. Donc politique, mais on a aussi des essais sur la politique, sur la question de la démocratie, sur la... On a beaucoup de choses là-dessus. Économie, bien sûr, dans la déconstruction du système libéral, par exemple, les ouvrages de Joseph Stiglitz, ces ouvrages de Jérémy Rifkin, on a publié Les économistes atterrés, dont on a beaucoup parlé, on publie Frédéric Lordon, donc beaucoup d'économistes. On publie aussi un des domaines qui est extrêmement intéressant, c'est l'anthropologie, puisque l'anthropologie, aujourd'hui, il y a une réactivation de l'intérêt sur l'anthropologie pour une raison qui est simple, c'est qu'à force de dire que les systèmes actuels sont des systèmes quasiment définitifs et les meilleurs systèmes de vie de société, l'anthropologie nous rappelle qu'il y a d'autres formes de vie multiples, extrêmement intéressantes, parfois plus respectueuses, par exemple, de l'environnement. Donc il y a un retour très intéressant sur la question de l'anthropologie et on a eu la chance, la grande chance de publier sans doute un des plus grands anthropologues de l'histoire, c'est David Graeber, qui était à la fois anthropologue et économiste, au commencement était, qui est un magnifique livre sublime qui redéfinit l'histoire des sociétés humaines depuis la naissance des sociétés humaines, dans une trajectoire complètement révolutionnaire. Ça a été un texte qui a eu un rayonnement international, mondial énorme, par exemple David Graeber. Il y a aussi des textes de science, avec par exemple Joël de Renais, dont on publie les textes, Franz Deval, qui vient de décéder, un grand éthologue américain dont on a publié les textes, Jean-Claude Amézen, puisque ça a été les gros succès, c'était Jean-Claude Amézen qui, je ne sais pas si vous vous en souvenez, avait cette émission sur les épaules de Darwin sur Transinter pendant dix ans, dont on a publié trois tomes de ses émissions. C'est aussi un livre magnifique que je vous conseille de lire, qu'on a sorti il y a quelques mois, de Ed Young, qui s'appelle Un monde immense. C'est la première fois qu'un scientifique montre ce que, comment les animaux perçoivent le monde, comment un chien perçoit le monde, comment un éléphant, une baleine. Et c'est absolument extraordinaire parce qu'il montre, il se met à la place des animaux avec toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui en éthologie. On peut voir, imaginer, déceler comment une fourmi, une cigale, un éléphant, une baleine perçoit le monde et c'est absolument extraordinaire. Et à ça, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Il y a des livres d'économie et sciences, il existe de psychologie et psychanalyse avec Sophie Marino-Coulos, avec Roland Gordy, avec, là, on va publier avec France Inter, à la rentrée, le livre de Laurie Loeffer qui participe à l'émission L'inconscience en France Inter. Donc, c'est à peu près les principaux axes. On est en train de développer aussi une coédition, un partenariat avec Futuropolis, la maison d'édition Futuropolis. Et on va y publier des BD, c'est-à-dire que nous apportons à Futuropolis des idées de BD, des auteurs, et eux conçoivent avec un scénariste, l'auteur et un dessinateur, conçoivent une BD. Donc, la première BD qui sort en septembre, le 11 septembre 2024, c'est une BD d'Étienne Klein, le physicien bien connu, qui raconte Einstein. L'idée, c'est Einstein revient aujourd'hui, revient dans le monde et comment il redécouvre ce monde dont il a, au fond, dévoilé tous les ressorts depuis 1925, depuis la relativité, depuis 1905 la relativité, la physique quantique, etc. Voilà, grosso modo, après il y a plein de choses. On publie environ 30 livres par an, 30-15 livres par an. Au niveau du travail que vous effectuez avec tous ces auteurs, comment se passe la mise en relation avec ces derniers ? Est-ce que ce sont eux qui vous sollicitent ou est-ce que c'est vous qui allez vers eux pour travailler sur une thématique particulière ? Il y a des… c'est très différent. On publie peu spontanément des auteurs qui nous sollicitent. Ça arrive. Par exemple, Bénique Manier, Un million de révolutions tranquilles, il y a dix ans, qui est un très beau texte qui a inspiré le film Demain de Cyril Lyon, c'était un synopsis qui est arrivé à la maison d'édition. Un autre exemple que vous devez connaître aussi, c'est Guillaume Pitron, La guerre des métaux rares, qui a été un très gros succès il y a 4-5 ans. C'est un synopsis qui est arrivé à la maison d'édition. L'essentiel, c'est la recherche d'auteurs pour nous, à la fois dans les traductions, puisqu'on traduit beaucoup d'auteurs américains. Par exemple, j'ai dit Joseph Stiglitz, David Graeber, Franz Deval, Yanis Varoufakis, le ministre des Finances grecque. Donc, on a beaucoup d'auteurs étrangers aussi. Donc ça, on va les chercher. Les auteurs étrangers, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, c'est des livres qui existent déjà dans leur langue, en général en anglaise, et par des agents ou par des… on est mis au courant des textes qui vont sortir à l'étranger. Et on peut… les éditeurs font leur marché d'une certaine manière. Chacun essaye de trouver ce qui lui correspond. Parfois, il y a des enchères. On est plusieurs éditeurs. Il y a Varoufakis, on a été plusieurs. Stiglitz, n'en parlons pas, mais Stiglitz, il a voulu être fidèle à la maison d'édition. Graeber, au départ, on était tout seul, tout le monde a voulu après, mais bon, il est resté fidèle à la maison d'édition. Donc voilà, ça, c'est des traductions étrangères. Donc, on va chercher les livres étrangers qu'on va chercher pour les traduire. Et puis après, il y a ceux qu'on sollicite, par exemple, en fonction de ce que nous, on défend, par exemple. Et Sian Salmon était au seuil, mais il a préféré venir avec nous parce qu'il trouvait qu'il y avait plus de parenté dans ce qu'il écrivait et dans ce qu'on faisait. Il y a aussi des auteurs qui vont chercher, qui sont sensibles au fait de publier dans des maisons qui ont des cohérences éditoriales. Mais beaucoup, on va les chercher. Cédric Heroux qui a publié son livre sur les migrants, on a été, effectivement, c'est nous qui avons sollicité pour écrire. Voilà, il y a beaucoup d'auteurs qu'on va chercher comme ça, parce que, on estime, c'est des personnalités qui peuvent témoigner auprès du public, de situations ou d'idées. Les intérêts, pour reprendre les intérêts, parce que ça a été un énorme succès, les économistes intérêts, voilà comment c'est venu, parce que c'est aussi ça. Un jour, ils ont publié dans le journal Le Monde une forme de manifeste sur deux pages que j'ai trouvée remarquable. Il se trouve que j'en connaissais deux, je les ai appelées en leur disant, « Écoutez, je pense que ce serait intéressant de le publier en texte ». Et ils m'ont répondu, d'ailleurs, ça, c'est aussi très intéressant. Ils m'ont répondu, « Écoute, il est sur Internet, donc ce n'est pas la peine de le publier, puisque les gens peuvent le voir sur Internet. » Et je leur ai dit, « Mais je pense qu'en livre, ça a plus de poids, et ce n'est pas parce qu'il est gratuit sur Internet qu'on ne peut pas en faire un petit texte publié. » J'ai mis trois semaines avant de les convaincre. Et puis, au bout de trois semaines, ils m'ont dit, « Si ça t'amuse, fais-le. » J'ai dit, non seulement ça m'amuse, mais ça va vous intéresser aussi, parce que vous allez avoir des droits. Et si ça marche, ça va vous donner une autre place dans le monde économique, médiatique, etc. Et ce n'est pas inintéressant. Et à leur grande surprise, on a vendu plus de 100 000 exemplaires du manifeste. Ils pensaient que ça ne marcherait jamais. Ils ont créé avec ça l'Association des économistes atterrés, qui est venue aujourd'hui, qui a une place très forte dans le monde de l'économie hétérodoxe. Donc, en fait, on voit aussi comment la publication d'un texte peut avoir une influence sur la vie sociale, la vie culturelle et la vie citoyenne. C'est intéressant de voir ça aussi. Ça, c'est un cas très particulier. En tant qu'éditeur, est-ce que vous pouvez nous expliquer le travail que vous menez avec tous ces auteurs ? Là aussi, c'est différent. Si vous faites une traduction, vous traduez le texte. Vous ne pouvez pratiquement pas intervenir sur une traduction. Vous travaillez avec l'éditeur étranger, vous vend la traduction d'un de ses auteurs. Donc, vous traduisez. Votre travail se résume quasiment à ça. Après, il y a un travail de communication. C'est-à-dire que vous essayez de faire venir l'auteur. Par exemple, on publie le prochain livre de Yanis Varoufakis. On le fait venir au mois de septembre en France. Après, c'est le travail de communication sur ces auteurs-là qui est intéressant. Pour les auteurs de langue française, dont on a les droits mondiaux, ceux qui viennent publier leur premier texte dans notre maison d'édition, c'est un travail qui est très différent selon les auteurs. Moi, je leur laisse. D'abord, ils savent que dans notre maison d'édition, on lit tout. Ça va vous paraître surprenant et évident, mais vous avez des musicians qui ne lisent pas forcément les textes qui publient. Je ne donnerai pas de nom, mais ça arrive. Non seulement on lit tout, mais on aime travailler avec les auteurs. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec eux, parfois sur les synopsis. Parfois, on va faire un contrat sur un simple synopsis. Ça peut se produire. Et ça se produit régulièrement avec des auteurs même connus. Et on travaille ensemble déjà sur les synopsis. « Là, peut-être que ça a développé. Peut-être que c'est dommage que tu ne parles pas de ça. Peut-être que ça, c'est un peu en trop. » Donc déjà, on travaille souvent avec eux. Et après, c'est la disposition de l'auteur. Ce qu'on veut, c'est que l'auteur garde sa façon de travailler, sa trajectoire. Il y en a qui sont des anxieux et ils vous envoient pratiquement trois pages par trois pages. Et on respecte ce rythme-là si, pour eux, c'est important. Il y en a qui préfèrent faire leur première mouture. Vous l'envoyez pour garder l'espèce de flux qu'ils ont. Vous l'envoyez et après, on regarde. Et puis, on retravaille s'il faut retravailler. Un texte, c'est extrêmement rare qu'on publie un texte ex nihilo comme ça sans retravaille. On a toujours quelque chose, et c'est ça qui est intéressant dans le travail d'éditeur, c'est le travail entre des auteurs et un éditeur qui font en sorte que le livre soit le mieux possible et soit le plus accessible possible. La difficulté parfois des séistes, et notamment ceux qui viennent de l'université, c'est qu'il y a un côté un peu trop corseté, un peu trop compliqué, un peu trop lourd dans le style. Donc ça, il faut leur apprendre, et on les aide à, j'appelle ça, enlever l'échafaudage d'un texte. Ils veulent toujours montrer qu'ils savent tout, et du coup, ça alourde le texte. Et je dis, ben non, quand on a rénové une façade, on ne laisse pas l'échafaudage, on l'enlève pour boire la pierre. Vous, votre texte, il faut aussi savoir enlever l'échafaudage. C'est-à-dire, toutes les lourdeurs, le public aujourd'hui, et ça, le public a beaucoup changé. C'est pour ça que le travail d'éditeur auprès des auteurs change. C'est que le public aujourd'hui est plus exigeant sur le texte. On lit moins, on lit moins. On a besoin de rentrer très vite dans un texte, justement, sans tout l'appareillage. Sinon, il ne lit plus. Et donc, ça demande, de la part de l'éditeur et des auteurs, une manière de travailler qui, en 15, 20 ans, moi qui suis depuis 40 ans dans le métier, a changé. Aujourd'hui, un universitaire vous envoie sa thèse, vous le vendez à sa mère, son frère et sa sœur. C'est quatre exemplaires. Ça ne marche plus. Ça n'intéresse plus personne. Donc, il faut apprendre, il faut aujourd'hui apprendre à nos auteurs à être à la fois des essayistes, des écrivains, des penseurs, mais aussi, j'ai l'impression, des monteurs. C'est comme un film. Il faut monter son bouquin. Et je trouve que c'est très neuf et c'est très stimulant aussi pour l'auteur et pour l'éditeur. Est-ce que vous pensez que les ouvrages qui sont édités dans votre maison d'édition sont plutôt en direction de personnes, comment dire, qui ont une connaissance déjà des thématiques ou peuvent être accessibles au tout public ? Ça dépend des livres. Franchement, ça dépend des livres. Quand on fait, par exemple, le N'Diung à Monde Immense, l'idée, c'est quand même qu'il soit accessible au public. C'est-à-dire, c'est donner au public la capacité d'entrer dans un livre qui va bouleverser complètement sa connaissance des N'Diung à Monde Animal. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a des perceptions qu'on peut avoir dans... des perceptions des organismes vivants sur le monde. Ça, c'est un truc. Donc, il faut le rendre sensible, ce livre. Vous avez des livres qu'on fait. Par exemple, on a publié l'année dernière Isabelle Stengers avec Didier Debesse, qui est une collection de chapitres sur le monde. On le sait très bien. Si on touche 600 personnes, on est très content. On le fait parce qu'il y a aussi dans notre métier l'idée que toucher le maximum de personnes, c'est très important. Mais on ne doit pas sacrifier non plus des textes parfois extrêmement difficiles, mais qui peuvent, par capillarité progressivement, connaître une petite vie, mais qui peut modifier la perception de chercheurs sur leur propre truc. C'est aussi important de joindre les deux. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne peut pas vivre de textes qui se vendent à 600 ou 300 ou 400 exemplaires. C'est impossible. C'est une maison d'édition, on ne peut pas vivre là-dessus. Mais les deux sont intéressants. On essaye de publier deux, trois textes par an difficiles. Là, on a publié un texte de Thibault de Meyer, qui est un universitaire belge, qui a publié un texte magnifique qui s'appelle « Qui a vu le zèbre ? ». Il y a un texte où il montre qu'en fait, il part de quatre photos d'un zèbre qui est vu par un humain, par un zèbre, par une hyène et par un lion. Et en fait, la perception est totalement différente. Et donc, la question, c'est une grande question qui était la question qui était posée par Darwin. Comment ça se fait que les zèbres ont des rayures blanches et noires ? Quel est l'avantage sélectif d'avoir des rayures blanches et noires, alors que par contraste, on doit se voir davantage que des simples ungrisés, par exemple ? Donc ça, c'est une question qui a été posée par Darwin. Et la réponse qui avait été donnée par Gelton 30 ans après, c'est parce qu'au petit matin et le soir, quand les animaux sont près des réserves d'eau, là où ils vont boire, dans ces pénombres, on les voit moins bien que les autres. Mais quand on prend la perceptive de la hyène, du lion et du zèbre, c'est complètement différent. Et quand on se met à hauteur d'un lion ou d'une hyène, ce n'est pas à la hauteur d'un humain, c'est complètement différent. C'est un livre exigeant. On sait qu'on vendra 800, 900 exemplaires. Mais on le fait parce qu'on sait que dans 20 ans, ce livre sera considéré comme un livre important. Vous voyez, il va rentrer dans les universités, il sera étudié. Et ça, c'est ça qui fait bouger la science. C'est important aussi de les publier. Et pour le public jeunesse, avez-vous des envies ? Non, je suis désolé. Je suis désolé. Bien sûr que j'aurais des envies. J'ai des petits-enfants, je les adore. On lit tout le temps des petits livres, tout le temps, tout le temps. Je ne les connais pas encore un éthère de jeunesse. Je peux vous dire, avec six petits-enfants, je les connais par cœur. Je ne veux pas se contenter à leur lire des bouquins. Mais non, en fait, bien sûr que ça serait intéressant. Mais c'est un métier complètement différent. C'est comme la BD. C'est pour ça qu'on a créé un partenariat avec Futuropolis. C'est des métiers complètement différents. Donc, ça suppose d'avoir des infrastructures absolument indépendantes. Littérature pour enfants, c'est une manière de… Je la connais, mais je serais incapable de faire ça. Ce n'est pas du tout mon métier. C'est un métier complètement différent. Je reviens sur les textes, les essais qui sont un peu plus compliqués. Du coup, comment vous gérez ça ? Est-ce que des fois, vous faites appel à des lecteurs spécialisés extérieurs ou est-ce que vous restez avec votre équipe en interne sur les relectures de ces essais-là ? Non, on reste en interne, oui. Oui, oui, on reste en interne. Après, si on a un doute, on peut demander, on peut solliciter quelqu'un si on a un doute sur une partie… D'ailleurs, souvent, beaucoup d'auteurs font relire leurs propres textes par d'autres spécialistes quand ils sentent qu'ils ne tiennent pas ou avec notre question. Si on dit « Est-ce que tu es sûr que ça, ça me paraît curieux, tu es sûr de tes chiffres ? » Nous, on vérifie de notre côté aussi. Et je prends les bouquins de Guillaume Pitron, j'en parlais tout à l'heure. Il les a fait relire à des géophysiciens, des spécialistes des métaux, etc. Donc, beaucoup d'auteurs quand même très sérieux font eux-mêmes relire leurs textes par des spécialistes s'ils ont des doutes. Et par rapport aux traductions, peut-être que je suis à côté, je ne sais pas du tout. Est-ce qu'il y a des traducteurs spécialisés en essais, justement ? Parce que c'est quand même particulier, ça n'a rien à voir avec des textes de fiction, de romans. Oui, bien sûr. Il y a des traducteurs qui sont plus aptes à traduire des essais. Mais c'est difficile de traduire un livre d'économie si vous n'avez aucune connaissance en économie, par exemple. C'est quand même très compliqué. Donc oui, il y a des traducteurs qui sont plutôt des traducteurs d'essais et d'autres plutôt des traducteurs de textes littéraires. Il faut avoir un minimum de connaissances quand même dans les traductions scientifiques, par exemple. Il faut quand même avoir un minimum de connaissances. D'ailleurs, sur la traduction, si je puis me permettre, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, une traduction. Parce que vous pouvez... Franchement, là, je vois, par exemple, là, on a une collection de poches et on fait une grande promotion de notre collection de poches en mois de septembre. Et pour la promouvoir auprès des livresaires et du public, on donne un petit texte pour l'achat de deux poches. C'est un truc un peu classique, un peu con, mais un peu classique. Mais enfin, on le fait quand même. Bref, et le texte qu'on a choisi à donner, c'est le texte de « La désébligation civile » de Henri-Davidson. Donc, on a fait une nouvelle traduction du texte. Eh bien, je peux vous dire que vous prenez deux traductions de ce texte qui est connu et qui a été traduit à maintes reprises. C'est deux textes quasi différents, c'est-à-dire que vous ne le reconnaissez pas. Donc, une traduction, un traducteur fait un travail de réinterprétation du texte. Si vous faites une traduction littérale d'un texte, il est illisible dans la langue dans laquelle vous le traduisez, littéralement illisible. Notre bouquin de commencement était de David Graeber et de Wengro. Le co-auteur Wengro nous a dit que le texte français était meilleur que son texte original. Donc, c'est intéressant de voir qu'une traduction, Borgues, qui est un grand écrivain argentin, mort depuis une quarantaine d'années, disait qu'il faut que l'original soit fidèle aux traductions. Une très belle formule. Donc, le travail de traduction, c'est un travail extrêmement intéressant. Votre maison d'édition existe depuis 2009. Oui. Avec le recul, est-ce que vous avez repéré des changements dans le métier, dans la façon de travailler ? Oui, je vous le disais sur les textes. Je pense qu'on a un rôle, nous, éditeurs et auteurs, d'exigences, de plus grandes exigences vis-à-vis du public. C'est-à-dire que le public ne lit moins les textes qu'il lisait il y a 15 ans. Les textes ardus, c'est mou. Donc, il y a un travail sur les textes, ça les rende plus vivants, plus… Ça, c'est sûr qu'il y a… Moi, quand je vois mes auteurs au départ, je leur dis… Maintenant, je leur dis pratiquement systématiquement, n'oubliez pas d'enlever l'échafaudage, ça, c'est la première recommandation. Un essai, ça doit être comme un polar, c'est-à-dire qu'il faut prendre le lecteur par le cou, ne pas le coller, ne pas le lâcher. C'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre en scène son bouquin. Si vous déversez des simples informations chapitre par chapitre, le bouquin sera lâché très vite. Donc, c'est vraiment construire son livre. Donc, ça, oui. Après, sur les ventes en général, le chiffre d'affaires de l'édition française n'a pas bougé quasiment à 1 ou 2 % près depuis 15 ans. En revanche, ce qui change et ce qui est un peu inquiétant, c'est que les best-sellers sont de plus en plus nombreux. Jamais les best-sellers ne vendent autant. Et c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que derrière, et notamment les essais, souffrent davantage. Ça, c'est sûr. Donc, nous, on est une maison d'essai, donc c'est plus difficile. On voit que la trajectoire, quand même, c'est plus difficile pour les maisons d'essai. C'est pour ça que les grosses maisons font de moins en moins. Quand je parle d'essai, je ne parle pas forcément de documents. Il y a plein de documents. Les documents, c'est plutôt des trucs sur la société. Quand je parle d'essai, c'est quand même des livres de pensée. Et ça, ça a plus de difficultés. Ça, je vois un changement. Un troisième changement, alors du point de vue purement investissement mercantile, c'est le coût du papier. En France, et on n'est pas les seuls, vous avez vu qu'il y a une hausse depuis le Covid des matières premières, et le papier n'est pas épargné, puisque l'augmentation en quatre ans est de plus de 100%. Alors, quand on sait que la matière d'un livre, c'est d'abord le papier, et ça, c'est plus que, c'est presque deux tiers du coût du livre, ça a des impacts forts. Et la marge de l'éditeur, et contrairement à ce que certains disent, n'est pas très importante, dans le coût général du livre. Et donc, le coût du papier a un impact très fort. On sait très bien que si on faisait nos prix d'il y a quatre ans, en intégrant le coût du papier, on vendrait un bouquin de 200 pages à 25 euros, ce qui ne serait pas possible. Donc, voilà. Ça, l'économie du livre a été quand même affectée par ça. Sinon, après, vous avez le paysage de l'édition qui a beaucoup changé. Et ça, ce n'est pas rien. Ça ne vous a pas échappé que vous avez deux énormes groupes aujourd'hui, Editis, qui cherchent à racheter, d'ailleurs, un autre, le groupe, comment ça s'appelle, le groupe Équateur Observatoire, etc. Donc, c'est un groupe, deuxième groupe français. Et vous avez le groupe qui est tenu par Kersensky, le milliardaire tchèque, qui est d'obédience ultralibérale. C'est pour ça qu'il lâche Maria. Et vous avez de l'autre côté, vous l'avez tous vu, on s'en désole tous, le groupe Lagardère à tchèque, troisième groupe mondial, premier groupe français facile, et qui est détenu par M. Bolloré. Donc, ça pose d'énormes problèmes. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est que l'édition prend la trajectoire des médias, c'est-à-dire qu'elle est tenue aujourd'hui par des hommes d'affaires, mais qui ont, comme dans les médias, un intérêt non seulement économique, narcissique, j'allais dire, mais un intérêt idéologique. On le voit au pachet, avec la maison comme Fayard, qui est aujourd'hui dans une situation très compliquée. Donc, oui, en 15 ans, le paysage a changé dans beaucoup de domaines. Est-ce que vous proposez des versions numériques ? Oui, tous les livres sont en numérique. Oui, tous les livres. Tous les livres sont à disposition. Parler des médias, justement, vous avez évoqué Le Monde, vous avez évoqué France Inter. Est-ce que votre façon de travailler avec eux a également changé depuis 2000 ans ? Alors, France Inter, je ne peux pas vous dire, parce que France Inter, ça n'a pas changé pour le moment. Avec France Inter, on a fait une coédition avec France Culture sur un livre d'écologie, et on a fait trois coéditions France Inter sur les épaules de Darwin de Jean-Claude Amézène. Là, on fait une nouvelle coédition France Inter avec le livre de Laurie Loffert sur la question de l'inconscient, qui est une partie des émissions qu'elle a faites ces deux dernières années. Non, je ne peux pas dire que ça change. Après, ce qui change, c'est ce qui se passe sur France Inter. Mais ça, moi, je ne suis pas aux manettes. Ce que je vois, c'est qu'il y a un glissement quand même très fort à France Inter, oui. Mais comme dans tous les médias, oui. Il y a une reprise progressive. Voilà. C'est triste. Ce qui se passe dans les médias et ce qui se passe dans les éditions, c'est assez triste. Au niveau de votre ligne, de vos collections, il y a la collection Trans. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Oui, une collection Trans, c'est une collection qui est dirigée par Raphaël Youge et David Quesada. C'est une collection qu'on a décidé de lancer après le Covid. On s'était dit, il faut qu'on soit présent sur des questions fortes. Alors, Trans, je vais essayer de vous en dire deux mots. C'est quoi l'idée de la collection ? C'est l'idée que on est, ce que je vous disais tout à l'heure, dans une transition. Dans Trans, il y a Trans au sens transsexuel, il y a Trans dans le sens transition, et il y a surtout Trans dans le sens transition. C'est-à-dire qu'on est dans une époque où tout ce qui a conçu nos pensées, nos manières de vivre, depuis trois, quatre siècles, est remis en cause. La question du progrès pose question, la question du genre est sur la table, la question de la définition de l'humain est sur la table, du vivant est sur la table, la question de l'objet est sur la table. Donc, tout ce qui a conçu, ce qu'on appelle les temps modernes, toutes ces définitions sont remises en cause. En fait, on entre dans un temps qui est le temps des indéfinitions, un temps extrêmement intéressant. Le mouvement l'emporte sur le statut, sur la définition ou sur l'objet. Et ça, on le voit partout. La révolution des savoirs aujourd'hui, elle est extrêmement intéressante puisqu'elle montre que le cœur des savoirs, c'est les transdépendances. C'est que rien n'existe par soi-même, tout existe par le fait qu'il y a d'autres choses, par les milieux qui fécondent les choses qui sont là et qui sont toujours en mouvement. Et ça, ça change complètement notre regard sur l'économie, sur la politique, sur la biologie, sur tout. Et donc, trans, c'est ce mouvement. Trans, dans le sens de qui bouge, qui traverse. Donc, cette collection, elle va accueillir des textes, par exemple, le dernier de Marie-Josée Montezin sur accueillir, sur la question des migrants. Qu'est-ce que c'est qu'accueillir ? C'est un mouvement. L'accueil, c'est un mouvement, voilà. Qu'est-ce que c'est qu'on a publié des textes, par exemple, de Yves Citon, « Faire avec ». Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui, le « faire avec », etc. On va... Voilà, donc, c'est tout ça, cette collection qui veut accueillir des textes. On va accueillir un texte d'Emma Biget, qui est une trans, danseuse, chorégraphe. Voilà, on va travailler aussi sur ces questions-là. Donc, c'est tous ces mouvements qui arrivent et qui nous posent des questions de comment nous affranchir ce qu'on appelle du binaire, de l'objet, du linéaire, du classique, etc. Comment intégrer dans la pensée ces mouvements d'hybridation partout, puisque l'hybridation, elle est partout. Ça touche aussi bien les bactéries. Voilà, donc, comment intégrer les hybridations dans une collection ? Vous pouvez nous parler du Parlement des liens ? Le Parlement des liens, c'est exactement ça, en fait. C'est la traduction par des conversations. On avait lancé ça au Centre Pompidou il y a quatre ans. Et l'idée, c'était ça, c'était de montrer, en fait, il y a une révolution des savoirs qui n'est pas suffisamment visible. La révolution des savoirs, elle dit simplement qu'au cœur des savoirs, aujourd'hui, il y a les transdépendances. Si je veux faire une image, au XIXe siècle, le cœur des savoirs, c'était l'histoire. Tout d'un coup, tous les savoirs vont s'orchestrer sur la question de l'histoire. Vous avez Darwin, on pensait que les espèces étaient séparées les unes des autres avant. Eh bien, Darwin montre qu'il y a une filiation des espèces, il y a une histoire des espèces. On descend de l'algue, du poisson, etc., et de la bactérie. On vient de ce mouvement-là, avec des mutations, des émergences. Mais c'est un mouvement. Si vous prenez la question de la biologie, par exemple, aujourd'hui, on parle d'épigénétique et pas de génétique. C'est les milieux qui font que les gènes s'expriment ou ne s'expriment pas. Donc, la mathématique travaille beaucoup plus sur les catégories. C'est-à-dire, aujourd'hui, les mathématiques travaillent sur les relations des ensembles avec... sur la relation, beaucoup plus que sur l'ensemble comme objet. Si vous regardez la démocratie, aujourd'hui, elle est beaucoup plus liée dans la pensée sur la participation des citoyens plus que sur la verticalité de la représentation. Donc, dans tous les domaines, aujourd'hui, la symbiose, par exemple, de l'année. Aujourd'hui, la question de la symbiose est acceptée. Vous savez que ça a été une notion qui a été imaginée au début des années 60 par Marc Ulysse, une femme biologiste absolument remarquable. Mais la symbiose, qui veut dire que deux espèces co-évoluent ensemble, c'est une notion, aujourd'hui, du vivant qui est absolument acceptée. Bon, c'est très récent. Donc, vous voyez, ce parlement, c'était ça. C'était réuni. On a réuni 50 personnalités de tous bords différents et on faisait des conversations d'une heure entre des personnalités qui ne se connaissaient pas sur deux domaines différents. Il y avait des auteurs comme Mélis de Carangal, il y avait Edith Norbileur, il y avait Étienne Klein, il y avait Alain Damasio, il y avait Vinciane Despré. Donc, c'était un truc absolument exceptionnel. Après, on a décidé de le faire là où on vit, à Ulysse, parce que beaucoup nous ont dit c'est bien de penser, mais on aimerait bien faire des pratiques. Donc, à Ulysse, le Parlement des Liens a deux grands domaines, deux grandes parties. La première partie, c'est qu'on a initié des expérimentations. L'idée, c'est que serait le territoire dans dix ans sur la question de la canicule, des systèmes agraires, de l'économie, etc. Donc, on fait des expérimentations et on fait des enquêtes, des véritables enquêtes, pour essayer de cartographier le territoire dans dix ans et pouvoir répondre aux défis énormes. On sait très bien que notre région est très frappée par la canicule, beaucoup plus que d'autres régions dans le monde et par les problèmes d'eau. C'est extrêmement important. Ça va avoir des impacts sur les systèmes agraires, sur notre façon de vivre, etc. Donc, ça, on diminue ici ça. Et puis, en parallèle, on fait des conférences. des conférences. Donc, elles sont venues depuis il y a deux ans, Jean-Claude Amézen, Cynthia Fleury, il y avait Camille de Toledo. L'année dernière, il y avait Dominique Bourg, il y avait Marciane Despré, il y avait Isabel Stengers. Et cette année, vraisemblablement, il y aura Cédric Villani, il y aura Jérôme Gaillardet, il y aura... Voilà. Donc, on fait, voilà, à la fois enquête, qui est un travail de très long terme, et réflexion ensemble par des débats. sur la question des transitions, ce mouvement des savoirs qui bouge. Demain, je veux participer, je veux venir à une conférence que vous organisez. C'est gratuit. C'est gratuit. Et comment avoir les dates ? Eh bien, c'est le vendredi 27 et samedi 28 septembre à Uzès, en partie à Lombrière, le nouveau centre culturel de Lombrière à Uzès. et c'est annoncé en général dans le Midi-Libre, dans toute la région plutôt est de l'Occitanie. on a un projet de le faire à Toulouse l'année prochaine. D'accord. Sur Paris, non, c'est uniquement... Non, parce que Paris, ça a été... Comment dire ? C'était une façon de... C'était juste après le Covid et en fait, ce qui nous paraît intéressant, c'est aussi de faire des expérimentations, des enquêtes. Après, le centre Pompidou nous a redemandé d'en refaire une l'année dernière, mais on a décliné parce que faire deux parlements des liens par an, on est en même temps éditeurs, donc il y a beaucoup de boulot pour l'édition. Comment faites-vous pour faire connaître vos ouvrages, vos essais, vos textes, au public ? Voilà, les réseaux sociaux, on a un site, c'est Instagram, mais surtout la presse et les radios, les médias. On a une attachée de presse pour nos livres, une autre qui est spécialisée des réseaux sociaux et ça, c'est un vrai travail de fond. Après, notre maison maintenant est assez connue et très respectée des journalistes et des libraires. Après, la question qui se pose et qu'on a posée tout à l'heure, qui est la question de l'évolution des médias dans un sens qui pour nous n'est pas très favorable, je prends par exemple un exemple, je reprenons le cas de France Inter. Pour des raisons d'écoute et de commandos d'Imat, par exemple, France Inter ne prend quasiment plus d'auteurs étrangers qui ne parlent pas français. Quand ils prenaient avant des auteurs étrangers comme Stiglitz, Graeber, etc., il y avait un traducteur qui traduisait en même temps. Ils estiment que ce petit décalage entre la voix originale de l'auteur anglais et la traduction leur faisait perdre un certain nombre d'éditeurs qui étaient un peu gênés. Du coup, maintenant, et je trouve ça un drame, vous avez un service public qui n'habitent plus d'auteurs anglo-saxons ou étrangers, ce qui est terrible parce que la France a besoin de connaître des avis et des idées qui viennent d'ailleurs. C'est vital. C'est vital pour penser, c'est vital pour sortir de notre petit monde et le boulot n'est plus fait maintenant. Donc voilà, après, puis vous voyez, donc ce qui est intéressant aussi en revanche, c'est qu'il y a de plus en plus de médias indépendants, je pense à des médias comme Blast, comme Le Média, comme QG, comme Thinkerview, comme Brut, etc., qui jouent un rôle de plus en plus important. C'est-à-dire qui vraiment essayent de créer une alternative au système classique médiatique. Est-ce que vous pouvez nous parler des nouveautés, des titres qui vont sortir ou des nouveautés qui sont sortis pour la maison d'édition ? Oui, sur le deuxième semestre, là, entre septembre et novembre, il y a les demi, je vous en ai dit un mot tout à l'heure, il y a Yanis Varoufakis qui sort un bouquin sur l'économie numérique, un bouquin absolument passionnant, qui va sortir dans 36 pays, donc c'est un bouquin extrêmement important. Il y a un livre magnifique de deux auteurs, Rémi Noyon, qui est le rédacteur en chef de l'OB, c'est Marine Duguel-Maux-Meijer qui est spécialiste des questions environnementales, sur la question de la géo-ingénierie. Il n'y a pas de livre là-dessus, c'est un sujet énorme. La géo-ingénierie, c'est au fond comment capturer le carbone, comment ne pas changer notre système et donner aux techniques le soin d'améliorer la question climatique. C'est sans doute un leurre, mais c'est aujourd'hui qui est de plus en plus développé, qui a été considéré comme très marginal il y a dix ans. Aujourd'hui, la géo-ingénierie, les techniques sont rentrées dans les GIEC, dans les grands organismes internationaux. C'est toute cette analyse, qu'est-ce que c'est, quelles sont les conséquences, qu'est-ce qui se joue là-dedans, etc. C'est un livre vraiment passionnant. On publie aussi un texte inédit de Bruno Latour. Vous savez que Bruno Latour a beaucoup travaillé sur « Où atterrir ? » qui était son dernier grand livre. Et là, c'est les pratiques de « Où atterrir ? » Comment dans un territoire, comment dans une communauté, comment atterrir ? Qu'est-ce que ça veut dire « Atterrir ? » Quelles sont les pratiques ? Comment on décrit son territoire ? Comment on essaye de saisir ce dont on dépend pour vivre ? Et ce dont on dépend quand on fait la chaîne, jusqu'où ça va ? Quel impact ça ? C'est un bouquin qui a de suivant passionnant. On sort aussi un livre passionnant de Knoll qui est le prix Nobel de géologie, qui est un anglo-saxon-américain, anglo-saxon, sur l'histoire, la brève histoire de la Terre. C'est-à-dire comment la Terre a été conçue, comment le vivant est apparu sur Terre, comment a émergé la diversité des organismes et comment aujourd'hui, aujourd'hui, par l'anthropocène, ce vivant est affecté, altéré, comme jamais il n'y a été altéré et quelles sont les conséquences pour la Terre. Donc, il y a plein de livres. Vous voyez, c'est très différent des livres d'économie, des livres de science, des livres de recherche philosophique, des livres de pratique. C'est un peu ce qu'on aime faire, au fond. C'est essayer à chaque fois d'apporter des idées et des pratiques dans notre façon de vivre et d'être dans la société. En moyenne, vous éditez combien de livres sur une année ? Ça dépend. Entre 25 et 35. grosso modo. Cette année, ce sera une trentaine. L'année prochaine, ce sera sans doute 35. Avez-vous de nouveaux projets ? Oui. Vous ne pouvez pas en dire davantage, c'est ça ? Il y a une éditrice, jeune éditrice du Seuil qui est venu nous rejoindre cette semaine, qui nous a sollicité. On a accepté avec joie, qui est une remarquable éditrice et qui travaille sur, qui est toute jeune et qui travaille sur les questions du féminisme. Et donc, on ouvre un département féministe avec elle. On avait déjà des textes de féministes, mais là, c'est vraiment un véritable département. Vous savez, tous ces travaux entre féminisme, intersectionnalité, décoloniale, etc. Et voilà. Et donc ça, on est très, très, très heureux d'ouvrir ce département féministe dont les premiers textes sortiront d'ici un an, fin d'année 2025. Voilà. C'est un très... On en est très heureux, ce qui explique aussi pourquoi je vous dis qu'on va sans doute passer de 25 à 35 titres par an, parce qu'on aura au moins 10 textes dans cette collection par an, plus de nos livres habituels. Ça, bon, je vous l'ai dit, mais maintenant, c'est officiel. Ça a été annoncé cette semaine. Bon, ça va. Quel scoop ! Claire Ménétrier de Lozère vous demande quel est le livre dont vous êtes le plus fier ? expliquez, je ne dirais pas le plus fier, parce qu'il y en a beaucoup dont je suis fier. Je suis très fier de David Graeber au commencement qui est un livre qui va marquer l'histoire des sciences humaines, donc ça, c'est un livre magique, mais je suis très fier d'avoir publié Jean-Claude Amézène qui est pour moi un homme, comme il y en a peu, exceptionnel de culture et d'humanité, comme je suis très fier d'avoir publié un des premiers livres de la maison d'édition de René Passet, peut-être que personne ne s'en souvient, qui est un économiste, grand économiste qui est le premier à penser l'écologie et l'économie, l'économie intégrée dans la question écologique et qui avait fait un livre de mille pages, un de nos premiers livres où il était très inquiet pendant que la maison d'édition en disant si je contribue déjà à la mort de la maison d'édition, à sa naissance à cause de mon livre, j'en serais absolument navré. Et le livre a très bien marché, ça s'appelait, j'ai oublié le titre, mais les grandes représentations du monde et de l'économie vers les siècles. Ce n'est pas un titre facile, on a vendu plus de 10 000 exemplaires. Le monde a dit que c'était le plus grand livre d'économie depuis 40 ans. Donc voilà, donc ça c'est des livres. En fait, les livres dont on est fier, c'est des livres qui font bouger, c'est des livres qui tout d'un coup vous apportent. Quand vous les lisez, vous ne pouvez plus lire le monde de la même façon. Ça, c'est pour moi les meilleurs livres. C'est les livres qui vont, ils ne sont pas si nombreux ces livres-là. Et donc c'est ça, ces trois exemples, c'est vraiment des livres quand vous les lisez. Ben voilà. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui se découvre. Alors je parlais d'un livre qu'on sort en mois de novembre. C'est une coédition avec un éditeur de Marseille, Burn Out, toute petite maison d'édition. Et je prends connaissance de ce texte par la traductrice. Elles sont trois traductrices à le faire. Emma Biget qui me dit je suis en train de traduire un texte magnifique. Je dis tiens, tu peux me l'envoyer pour que je regarde. Et le texte était déjà pris par cette petite maison d'édition. Ce texte, c'est un texte d'Alexis Pauline Gumbs, une activiste afro-américaine. Et vous pleurez quand vous le disiez. C'est un bonheur. Qu'est-ce qu'elle dit, cette dame ? On le coédite parce que j'ai contacté l'éditeur qui est un tout petit éditeur qui n'avait pas le moyen de diffusion et de communication. Donc je lui ai dit que si ça l'intéressait, on pouvait coéditer le bouquin comme ça nous, on apportait des moyens de le diffuser davantage, etc. Ils ont accepté tout de suite. Et le bouquin, c'est d'une poésie mais extrêmement touchante mais surtout d'une puissance politique. On parlait d'hybridation. C'est un bouquin qui pourrait très bien être d'entrance justement. Elle est partie des militants, des minorités notamment africo-américaines aux Etats-Unis qui sont dans des situations extrêmement difficiles, sociales et même de représentation culturelle très compliquée. Et elle s'inspire des... Ça va vous faire sourire. Elle s'inspire des mammifères marins, baleines, dauphins, baleines à bosse, etc. de leur comportement dans l'océan marin, dans les flux, dans l'eau pour inspirer des pratiques politiques différentes. Et c'est un livre absolument magique de beauté, de poésie. Donc ça, c'est un livre dont peut-être personne ne parlera. C'est un livre... Et peut-être que c'est un livre dont tout le monde parlera tellement il est original, fort, pose des questions. Voilà. Mais ça, c'est des livres comme éditeurs, c'est des livres que j'adore faire. Enfant, c'est la fin. Mais c'est un livre qui est important. Sous-titrage FR ?